Bienvenue sur la deuxième manche du Challenge de Mallorque, le Trophéo Alcoudia, 173,2 km autour de Port d'Alcoudia. Et donc une deuxième manche normalement réservée aux sprinters, comme vous avez vu sur le profil, c'est principalement plat. Mais attention, il y aura une petite bosse dans le final qui peut permettre aux puncheurs et aux grimpeurs de tenter leur chance. Mais attention, les 25 derniers kilomètres sont tout plats et là, les équipes de sprinters vont pouvoir embrayer. Donc tout d'abord, 130 premiers kilomètres vraiment plats. Et on va voir donc la fameuse échappée matinale se constituer tandis que le peloton, lui, va rouler pépère dans les 60 premiers kilomètres. Il y a donc 4 coureurs à l'avant de la course. Il y a Michael Biscara de la formation basque, Euskatel-Euskadi, Tour de Nice de la sport valoise Planderen, Yentel Vandevelde de la Minerva Cycling Team et Raoul Colombo de la Work Service. Grâce aux 60 premiers kilomètres où le peloton a roulé à une allure tranquille, ils ont eu jusqu'à 6 minutes d'avance sur ce peloton. Mais derrière les formations des sprinters, on pense notamment à la back-exchange Jaco pour Michael Matthews, la formation UAE Team Emirates pour sa recrue Pascal Ackerman et encore la formation Israël Premier Tech pour Nizzolo. Eh bien, ces 3 équipes ont emmené le peloton pour avoir une arrivée massive. La bosse a permis à Heidebreux de tenter sa chance à Metzosa. Et comme vous voyez sur les images, finalement, on a assisté à un sprint massif à Port d'Alcoudia. Et le vainqueur, c'est Pinyam Girmay de la formation Intermarché Wanti-Gobert, qui a devancé Ryan Gibbons de l'UAE et Nizzolo. Cortina a fini 4e, 5e place, excellente 5e place pour Matisse Louvel, Team Arkias-Amsik. C'est la 6e victoire pro pour l'Erythrien de 21 ans, 2e des championnats du monde Espoir. Et on se rappelle que l'an dernier, il avait remporté la classique Grand Besançon. Ciao tout le monde.